Bonjour à tous, c'est Xec de la chaîne Airsoft Tactical Sport et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les fondamentaux de tir. On va aborder aujourd'hui la position de tir au PA et le dégainé. Alors, après avoir vu la position de tir à la réplique longue, on va voir la position de tir au PA. Je ne vais pas vous redétailler la position du corps, je vous laisse aller voir la vidéo qui doit s'afficher quelque part, qui parlait de la position justement à la réplique longue. Juste ce qu'il faut se rappeler, c'est position des pieds, écartement des épaules pour être à peu près stable, être un petit peu fléchi sur les genoux et puis toujours avoir la ligne de hanche et la ligne des épaules face à la cible. Alors, ce qui va vraiment différer dans cette position de tir par rapport à la position de tir avec la réplique longue, forcément, ça va être la position des mains. Pour vraiment avoir une belle précision avec une réplique de poing, il faudra vraiment que votre position de main soit presque parfaite ou du moins que vous l'ayez beaucoup drillée pour pouvoir faire des tirs très précis, on va dire entre 10 et 15 mètres. C'est des répliques, malgré des canons très courts, qui peuvent quand même être très précises. Donc, je trouve ça quand même intéressant de savoir réellement comment tirer sa réplique et puis d'avoir une position parfaite qui vous permettra presque sans organe de visée de pouvoir tirer dans votre cible. Donc, on va commencer avec la position de la main forte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir attraper, agripper votre réplique le plus haut possible afin d'être le plus proche de la ligne de recul de la réplique. Ensuite, une fois que vous êtes bien agrippé en haut, ce qui est important, c'est de venir serrer sa réplique finalement comme ceci. Donc, c'est surtout ces deux doigts qui vont être importants. En haut, finalement pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que ce qui compense le plus le recul, ça va être de forcer avec ces doigts-là. Là, par exemple, si je tire ma réplique, même si je n'ai pas ce doigt-là qui force, eh bien, elle ne bouge pas. En revanche, si je fais l'inverse et que je la prends comme ça, eh bien là, et j'ai beau serrer, eh bien, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à retenir ça. Donc, pensez bien à bien agripper, mettre vos trois doigts, mais surtout de forcer avec les doigts du bas. Alors, au niveau de la main faible, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait combler tout le noir visible sur la réplique. Donc, on va utiliser là, principalement, le côté charnu de la main dans la paume, la partie du pouce, et on va venir la plaquer sur cette partie non occupée pour vraiment accentuer le grip qu'on a sur notre réplique. Donc, on vient vraiment plaquer et occuper le noir qui reste, et là, on vient mettre son pouce sur cette partie-là. Alors, ça marche sur toutes les répliques, il y a toujours une partie plus ou moins libre sous la culasse. Et une fois que vous avez cette bonne position ici, et votre pouce plaqué, en fait, cet endroit-là, où est votre pouce, ça va être un petit peu votre zone de référence quand vous allez venir attraper votre réplique. C'est d'abord par là qu'on vient poser. Beaucoup font des marques ici, et je vous invite à le faire si vous débutez, par exemple, de mettre un petit coup de drémel ou autre, quelque chose qui se sent, peut-être même avec des gants, pour savoir, ok, je suis au bon endroit. Et en fait, une fois qu'on est là, on vient plaquer le reste de la main, donc où je vous l'ai dit, pour occuper tout le reste, et on vient resserrer ses doigts autour des autres doigts. Donc, ils viennent, ils enroulent, et en fait, là, mon index de la main faible vient juste ici. Alors, moi, j'ai des doigts qui sont relativement grands, je ne sais pas ce que ça donnera avec vous, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce côté-là. Où vos doigts arrivent de ce côté-là, on s'en fiche un petit peu. Alors finalement, peu importe le placement de ces doigts-là, ce qui va juste être important, c'est que quand vous allez être en position de visée, il ne faut pas qu'il vous gêne pour mettre le doigt sur la queue de détente. Donc, voilà, ne les mettez pas trop non plus, parce que, voilà, ça va vous bloquer. Alors, en ce qui concerne la position des bras, il y a plusieurs façons de faire. On peut avoir les bras très tendus, on peut avoir les bras très fléchis. Moi, ce n'est pas deux positions que j'adopte facilement, mais il y en a beaucoup qui le font et qui tirent très bien comme ça. Alors, moi, je vais adopter une position un petit peu plus intermédiaire. En fait, ce que je veux, c'est que mes coudes ne sortent pas de ma silhouette, toujours dans le but de moins offrir de volume à l'adversaire. Donc, ce qui est déjà important, peu importe la position, ça va être de lever ses organes de visée au niveau de son regard. Ce n'est pas le regard qui vient chercher le point rouge ou les organes de visée. Donc, restez dans votre position de tir que vous connaissez, les épaules face à la cible, et là, je viens monter mon redote ou mes organes de visée mécaniques au niveau de mes yeux. Une fois que vous avez la bonne position de vos mains, eh bien, je viens serrer la réplique comme si je la serrais comme ça contre moi, que je voulais l'écraser. Et je viens la serrer afin d'éviter au maximum que le recul aille à droite ou à gauche. Donc là, on a un recul qui va être uniquement vertical et ça va nous permettre, surtout avec une réplique d'airsoft où le recul n'est pas extraordinaire, de pouvoir tirer en continu avec les organes de visée qui restent droit dans notre champ de vision. Donc, je vous montre ce que ça donne un petit peu sur le côté. Voilà, on place bien ses mains, vraiment, c'est important, et on monte ses organes de visée au niveau de ses yeux. Et là, on pense bien à serrer sa réplique. Et vous voyez mes coudes, alors vous le voyez mieux effectivement quand je suis bien en face, j'écrase, mais finalement, ils ne sortent pas énormément. Il ne faut pas se retrouver comme ça parce que déjà, ça ne sert à rien. Mais surtout, on offre trop. Vraiment, on offre trop. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Alors maintenant qu'on a vu la position de tir, on va voir le dégainé. Je vais vous le faire une fois devant vous et une fois sur le côté. Et puis ensuite, je vais détailler plus au ralenti ce que je fais. Ok, donc, je vous détaille ce que je fais. D'abord, simultanément, je vais plaquer ma main faible contre moi et je vais, avec ma main forte, attraper ma poignée pistolet. Je tire la réplique verticalement et une fois qu'elle est sortie du holster, je viens l'orienter pour mettre le canon près des cibles. Et ensuite, de manière naturelle, j'avance ma réplique et quand ma main arrive, quand mes deux mains arrivent au même niveau, je viens plaquer mon autre main, ma main faible, comme on l'a vu juste avant, et je continue d'avancer jusqu'à mettre naturellement mes organes de visée dans mon champ de vision. Alors pourquoi on fait tout ça ? Je vous le détaille rapidement. D'abord, pour des raisons de sécurité, on vient plaquer sa main contre soi pour éviter tout simplement de se tirer dans la main. C'est quelque chose qui peut faire rire, mais c'est déjà arrivé et même avec des armes à feu. Donc prenez ce réflexe, venez la plaquer contre vous, ça évitera tous les problèmes. Ensuite, je viens pivoter ma réplique vers les cibles pour la même raison, c'est qu'on veut toujours que son canon soit pointé vers l'adversaire. Et puis aussi, si toutefois, on devait tirer rapidement sans qu'on ait fini notre position, on peut tout de suite faire un tir. Dans les autres vidéos, je vous ai donné des exercices à faire à la maison. Là, pour le dégainer et la position de tir, il n'y a pas d'exercice miracle à part un petit peu de le driller en boucle. Donc pensez bien juste à le décortiquer en étapes, de bien plaquer votre main, ça c'est important, puisque finalement, quand on va commencer à faire les transitions, ce plaquage de main il sera remplacé par le fait de dégager sa réplique longue sur le côté. Mais pour le moment, vraiment, venez plaquer ça, mettez-vous en safe et arrachez bien votre réplique. Ça, c'est aussi quelque chose d'important en fonction du modèle de rétention. Là, par exemple, j'ai une CQ3 et si je ne tire pas vraiment verticalement, j'ai tout de suite le truc qui s'accroche un petit peu partout avec le rédote ou autre. Donc, peu importe le modèle de holster que vous avez, vraiment, pensez à aller vraiment verticalement pour ne pas rester coincé. Et puis ensuite, vous prenez votre position de tir, ça on l'a vu, pareil, il faut le driller pour vraiment bien venir plaquer sa main et avancer avec la réplique droite. Et dernière chose, pareil, on a vraiment tendance à se rebaisser dans ses organes de visée. Non, là, on monte et naturellement, on est dedans. Alors voilà, j'en ai fini sur les positions de tir OPA et le dégainé. Alors, j'ai dû survoler forcément un petit peu le sujet puisque la vidéo est courte, mais si vous avez des détails qui vous échappent ou autre, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et puis je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude. En tout cas, merci d'être arrivé jusque là. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est cool de nous mettre un petit like ou de nous suivre sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt ici ou sur les terrains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501